La jeune fille et les paysans, et je vais commencer par mettre un trailer pour que les gens se rendent compte, vraiment parce que je pense, je peux expliquer ce que je veux, je peux vous dire ce que je veux sur le film, si vous n'avez pas les images, vous n'allez pas comprendre exactement, je pense qu'il faut voir à quoi ça ressemble pour se rendre compte de la folie visuelle que c'est, que ce film d'animation qui est en fait peint à la main, et du coup chaque image presque est peinte, parce qu'évidemment il y a l'intervention du numérique à quelques endroits, mais vraiment tout ou presque est peinte à la main et c'est hallucinant visuellement, donc je mets un petit trailer comme ça, on va se prendre ça dans la tête, j'ai beaucoup aimé le film, je trouve que c'est une dinguerie visuellement, c'est une claque esthétique, vraiment ça, c'est vraiment, je trouve du jamais vu, franchement c'est, genre j'ai jamais vu ça, vraiment, pour le coup c'est hyper original et c'est absolument unique, il n'y a pas beaucoup de films d'animation qui ressemblent à ça, de l'histoire du film d'animation, je vais mettre ce petit trailer, hop, je le mets en grand comme ça on est bien, je le remets au début, attention, accrochez-vous. C'est quoi ? 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 Je suis là pour moi. C'est quoi ? C'est quoi ? Je ne peux pas. Lecce, Januć. C'est pas le premier du monde dans la ville ? Je ne vais pas le plus faire ? Tu ne pourrasse pas ? Tu peux pas faire ? Tu vas-tu bien ? Tu vas-tu ? Tu vas-tu ? Tu vas-tu ? J'ai eu l'impression d'un homme. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est merveilleux, franchement il y a des plans dans cette bande-annonce, il y a des plans dans le film, ce plan là, avec l'éclair, il y a des séquences dans le film, incroyable visuellement, des séquences d'orage, des séquences avec la pluie, vraiment il y a des choses, c'est vraiment, j'avais jamais vu ça au cinéma, et là on l'entend dans le trailer, dans la bande-annonce, la musique est aussi hallucinante, je ne peux que vous dire que d'être curieux, soyez curieux, allez voir La jeune fille et le paysan, c'est inédit de voir un truc comme ça au cinéma en termes d'animation, Qu'est-ce que c'est ? Déjà c'est un film polonais, et ça ne vient pas de nulle part, c'est les réalisateurs, deux réalisateurs, une réalisatrice et un réalisateur il me semble, duo de réalisateurs qui avaient réalisé il y a quelques années, je crois en 2007, La Passion Van Gogh, et c'était un film d'animation, lui aussi, où l'idée était que chaque plan était une peinture, et c'est-à-dire qu'on reprenait des plans, des tableaux de Van Gogh et on les animait, on les faisait, tout prenait vie, en fait c'est des tableaux de Van Gogh qui prenaient vie, et c'était visuellement incroyable, La Passion Van Gogh, surtout pour les gens qui aiment Van Gogh, parce que ça reprenait toute l'esthétique de Van Gogh, et t'avais l'impression de voir des films, des tableaux de Van Gogh prendre vie devant tes yeux, c'était fou. Après, dans le fond, le film il était un peu ennuyeux, parce qu'il n'y avait vraiment que l'esthétique qui... On retient l'esthétique de La Passion Van Gogh, et au final le film il n'était pas incroyable, il était plutôt ennuyeux. Et là, du coup, ces réalisateurs reviennent, avec toujours ce parti pris esthétique d'animer des peintures, vraiment, c'est un truc qui est fou, parce que je crois sur ce film-là, c'est 200 animateurs, et c'est des gens qui peignent, c'est vraiment, c'est peint à la main, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que presque chaque plan, parce que chaque scène est peinte à la main, évidemment il y a une aide à un moment donné de l'informatique, mais en grande majorité c'est peint à la main, et c'est hallucinant, vraiment, visuellement, de se prendre ça dans la tête, et de se dire, wow ! Alors je sais qu'on va, j'ai vu beaucoup de gens en parler, on va entendre parler d'intelligence artificielle, il n'y a aucune utilisation d'intelligence artificielle sur le film. Et ça c'est un peu dommage, le film il sort à un moment donné où il y a l'intelligence artificielle qui, on en parle partout, on voit des trucs à base d'intelligence artificielle, c'est un peu dommage pour le film, et c'est un peu problématique là maintenant, dès qu'on va voir des choses un peu incroyables, un peu irréelles dans les oeuvres, que ce soit peinture, cinéma, animation, on va penser tout de suite à l'intelligence artificielle, et c'est un peu triste pour les artistes qui travaillent et qui se tuent à la tâche, et on va leur dire pop pop pop, intelligence artificielle, alors que non ! Donc ça c'est un peu triste. Donc vraiment, de toute façon, on voit tout de suite, il suffit de voir la bande annonce, visuellement, c'est une dinguerie, c'est adapté, c'est intéressant parce que c'est adapté d'un roman polonais qui s'appelle Les Paysans, d'un auteur, j'ai plus le nom de l'auteur, mais j'ai dû le noter quelque part, je sais pas où je l'ai noté, si, de Vladislav Raymond, qui a été prix Nobel de littérature. Et j'ai pas lu le livre, mais j'ai eu envie de l'acheter, et il se trouve qu'en France, il n'est pas réédité, et que pour le trouver en France, il faut vraiment aller sur le terrain de l'occasion, et ça c'est un peu dommage, parce que vraiment il est un peu difficile à trouver, et il faut aller checker vraiment de seconde main pour choper le livre. Et c'est un énorme pavé, de ce que j'ai compris, c'est vraiment un très gros pavé, c'est plus de 1000 pages, donc là c'est vraiment résumé 1000 pages en deux heures. Et donc on est sur une oeuvre qui est déjà de base incroyable, et qui a une esthétique vraiment extraordinaire. Et là où je trouve La Patience Van Gogh marchait beaucoup sur son esthétique, et après c'était un peu creux, là je trouve qu'ils arrivent, le film il arrive à fonctionner, que ce soit en termes esthétiques, que ce soit en termes d'histoire, d'émotions, vraiment j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment j'ai envie d'y retourner, j'ai trouvé ça fantastique, j'ai même pas raconté qu'est-ce que c'était que l'histoire. En fait ça se déroule en Pologne au début du 19ème siècle, on va suivre une jeune femme qui est l'héroïne du film, et qui va se retrouver dans un mariage forcé en fait. C'est la plus jolie fille du village, et elle va se retrouver forcée à être mariée à l'un des plus grands paysans, à l'un des plus riches paysans du village, et elle, elle est amoureuse du fils du paysan, et elle a pas envie de se retrouver dans ce mariage forcé. Et le film parle de ça, parle du patriarcat, et de cette femme qui en fait est libre, a envie d'être libre, et une artiste, tu comprends qu'elle essaye de sortir de ce carcan, qu'elle veut sortir de ce carcan, et qu'on va l'abrimer, on va l'empêcher de vivre son émancipation, et les personnages au début, par exemple les personnages féminins, vont la jalouser, vont l'envier, parce qu'elle est belle et elle a envie d'être libre, et au final elles vont finir par la détester, et par la rejeter, et elle va finir par se retrouver seule et rejetée du village. Et cette histoire est bouleversante, c'est assez magnifique, il y a des séquences qui sont extraordinaires dans le film, et j'avais envie de lire une phrase, parce que ça résume bien je trouve le film, une phrase que j'ai trouvée de la réalisatrice, qui dit, au départ, au sujet du personnage principal, au départ on l'envie, elle est incomprise, puis on la maltraite, on l'humilie, et finalement on la met à l'écart. Tout ça parce qu'elle est jolie, rêveuse, artiste, qu'elle vit les choses avec passion, mais surtout parce qu'elle remet en question le patriarcat, qui est soutenu par l'église. C'était comme si elle m'appelait à elle, le film et ma réponse à cet appel. Et je trouve que ça résume bien, qu'est-ce que raconte le film, et quel est le personnage principal du film. Et ce qui est le plus fou que je trouve dans le film, c'est que visuellement c'est dingue, mais je trouve que c'est pas la meilleure chose du film, ce que j'ai préféré, c'est la musique. Vraiment je trouve la musique, alors que visuellement c'est fou, la musique je la trouve encore mieux, encore plus incroyable que le visuel. Vraiment la musique elle m'a accroché, je la trouve incroyable. Elle est composée par je ne sais plus quel compositeur avec un blaze impossible à prononcer, mais je crois que c'est un compositeur polonais lui aussi. Et vraiment la musique elle est super, je l'ai réécoutée là en boucle, on l'entend dans la bande-annonce, je l'ai réécoutée en boucle, je la réécoute vraiment, je la trouve assez fantastique. Elle apporte quelque chose de film, parce qu'en fait c'est vraiment aussi un film musical, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musique dans le film, il y a des moments de danse, parce qu'on est à une époque où dès qu'on célèbre quelque chose, il y a de la danse, tu sens que la danse c'est important, il y a un mariage dans le film, il y a une séquence de danse comme ça pendant un mariage, c'est magnifique, il y a d'autres danses à d'autres moments, et en plus ça raconte quelque chose, la façon dont c'est mis en scène ça raconte quelque chose, la musique est présente souvent tout le temps, c'est vraiment très musical, et la musique elle est fantastique dans le film. Et il y a un truc aussi en comparaison de Passion Van Gogh, c'est que dans la Passion Van Gogh, il y a un truc qui était un peu dommage, c'est que comme c'était tout le temps des tableaux, on essayait de mettre en scène, d'animer des tableaux de Vincent Van Gogh, c'était très figé, donc c'était vraiment des tableaux où il y avait des personnages qui se baladaient dans les tableaux, et ça n'allait pas plus loin, il y avait assez peu de mise en scène en termes de mouvements de caméra. Là, et ça m'a frappé dès le début, la caméra bouge beaucoup, c'est incroyable, vraiment ça bouge, ça se déplace, donc ça rend quelque chose de fou. Avec l'animation, vraiment tu sens qu'il y a une envie de mise en scène, une envie de faire quelque chose. Le film, je le trouve fantastique, vraiment, je vais aller le revoir, et je pense que c'est un des films qui va me rester de cette année, parce que j'aime l'animation, j'aime ce genre de projet, j'aime ce genre d'envie de folle, parce que vraiment c'est assez fou, c'est assez irréel, et il y a un côté assez irréel dans le film, parce qu'à la fois c'est très proche, c'est très réaliste, parce que c'est très inspiré de peintures, de peintres qui font du réalisme, donc c'est à la fois proche, et en même temps il y a tous ces coups de pinceau, donc ça vibre beaucoup, donc c'est très vivant, c'est vraiment une expérience assez unique, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre, là ce film d'animation ne ressemble à aucun autre film d'animation sorti ces dernières années, c'est assez hallucinant, et je pense qu'il faut être curieux, et aller voir la jeune fille et les paysans, je trouve que le titre français n'est pas incroyable, la jeune fille et les paysans, c'était pas incroyable, et on va finir en remettant la bande-annonce, comme ça on se remet un petit shoot, je nous remets la bande-annonce, et on va finir là-dessus, où est-ce que j'ai mis ? Hop, paf, Zup. Jagna Dominikowa? Jaka wystrojona. Taką tobie można za bogatego wdowca wybrać. Nie jestem dobrze, gdzie jestem. Na ciebie kupiłam. Nie mogę. Le, siamuj. Nie jest on pierwszy gospodarz we wsi? Nie do biedowania cię, Pan Bóg stworzył nie? Gdzie starym pójdziesz? Mam co innego do gadania? Takiego męża dostaniesz taką i gospodarkę i taką se panią będziesz. Jakby tak można się było tych chmur uwiesić i ze świat ze nimi polecieć. Poleciałbym z tobą. Jak oni wybrałam. Ludzie we wsi teraz wydziwiają na ciebie. A niech szczykają. I tu powiadają o niej, że łasana chłopaku. Miłość przechodzi i odchodzi, a ziemia zostaje. Niech zvanijmy. Poczykaj. Niech zadow niczym.